have you ever felt are you listening coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo crash test sur la marque sephora et sur le wonderful cushion donc celui-ci c'est la teinte 20 la teinte cream donc crème tout simplement et voilà aujourd'hui je vais un petit peu décortiquer toute la compote ou tout ça faire une comparaison aussi avec la cushion de kiko donc en gros ça donne ça et on va tout de suite passer au crash test et rester jusqu'à la fin pour voir la note que je lui ai attribué donc en fait elle se présente comme ceci si je la prends à l'endroit ce sera déjà mieux donc c'est le fond de teint coussin éclat au fini naturel j'avais déjà testé donc un miroir une petite éponge puisque je l'ai déjà testé une fois ainsi qu'un couvercle c'est une cushion type excusez moi j'ai un choc dans la gorge type chanel lancôme tout ça et notamment c'est un simili de celle de chez kiko que j'ai ici qui au départ m'avait bien plu mais qu'au final je sais pas c'est je trouve que ça sèche hyper vite et c'est déjà sec et je n'ai pas terminé donc donc je vais je vais bah puisqu'on y est je vais vous swatcher celle de chez kiko et je vais swatcher celle de chez cfo c'est bien ça rime voilà donc l'une est beaucoup moins sèche que l'autre et donc vous voyez déjà la différence bon elle est un peu loin bien sûr la main de l'objectif mais vous verrez que ici ici c'est cfo et ici c'est kiko donc déjà je ne sais pas comment ils font chez kiko mais c'est vrai que la teinte est beaucoup plus orangé chez kiko que chez cfo donc déjà c'est plutôt pas mal il me semble que chez cfo il ya pas mal de teintes de disponibles donc moi en fait j'ai la teinte cream la teinte 20 mais il y en a énormément des teintes c'est à dire que en dessous de celle que j'ai pris donc de la teinte 20 il ya des ivoires rose et il ya vraiment en fonction du sous ton de votre peau énormément de choix disponibles donc voilà en gros et celle de chez kiko c'était la plus claire et elle est trop orangé pour moi donc on va donc voir comment cette question réagi au niveau de l'oxydation parce que tous tous les composants qui sont en dioxyde tout ce qui finit en fait en ccide c'est notamment le titanium dioxyde qui sert en fait c'est une c'est une substance blanche qui sert à éclairer enfin à éclaircir pardon les teintes les pigments en fait naturels qui sont présents dans vos cosmétiques en fait c'est tous et tous comment dire tous ces ces composants là qui vont s'oxyder avec l'air et le ph de votre peau donc en fait là bon on a du phénoxyéthanol on a quoi d'autre on a dû on a du dimethicone donc on a des silicones et ça va on n'a pas de méthylisothiazolinone je crois pas donc juste phénoxyéthanol qui est en somme toute pas très bon et des silicones sachez que dans ce produit du coup le premier ingrédient c'est l'eau le deuxième ingrédient c'est un silicone et donc deuxième et troisième ingrédient en silicone et ensuite en cinquième position en quatrième position il y a le l'éclaircissant dont je vous parlais qui est en ccide donc plus il y en a dans un dans une que chaîne ou dans un fond de teint plus vous allez avoir le teint orangé si toutefois vous avez une peau qui à ph assez acide ou alors si l'air voilà si au contact de l'air vous plus en fait il y en a dans dans le produit plus ça risque de virer orange donc on va commencer avec la petite houppette qui somme toute super agréable parce que elle est toute rebondie comme ça j'aime beaucoup la substance parce que celle de de kiko était moins dense donc on va commencer tout de suite alors si c'est ce que je crois c'est si vous cherchez une comment dire un fond de teint super couvrant c'est parce que vous trouverez avec la question la question ça reste quelque chose de normalement ça reste de ça reste quelque chose pardon de d'assez en transparence pas moi là avec une couvrance je vais arriver à pas j'arrive pas à parler avec une couvrance faible à moyenne et vraiment si vous avez des trous dans la peau c'est pas non plus fait pour vous parce que ça va pas vous combler les les pores en fait un même s'il ya des des silicones ça va pas combler justement cet aspect cratère que vous aurez vous dans dans votre peau c'est bien clair c'est pas fait pour donc voilà c'est quelque chose qui est pour valoir ce que je déplore sur celle de sephora c'est que ça déborde sur les côtés quand on appuie à l'intérieur ça tout déborde sur le côté c'est dommage ce que kiko celle celle de kiko ne le fait pas donc en gros pour la couvrance que moi je recherche en général il en faut une à deux couches ça c'est clair et net parce que honnêtement vous aurez pas un effet de fou au niveau couvrant si vous en mettez qu'une couche si vous en mettez qu'une couche est vraiment pour réunifier le tout mais honnêtement je vous le dis clairement parce que d'habitude j'adore les produits sephora là je suis pas tombé amoureuse du produit je vous le dis tout de suite je vous montre parce que voilà j'ai voulu tester et malheureusement c'est pas un produit qui je pense me conviendra à moi peut-être qu'à certaines autres oui puisque certaines ne veulent qu'une couvrance moyenne parce que c'est l'été parce que voilà elles veulent unifier leur teint parce qu'elles ont soit de la rosacée soit des petits des petites plaques rosées suite à de l'acné voilà donc sachez quand même que si vous êtes comme moi sujette à l'acné avec ce désir justement de camoufler beaucoup 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 d'imperfections d'avoir un teint unifié mais quand même voilà de d'avoir les les choses cachées et les pores bouchées ce sera pas le cas on est bien clair alors par contre il ya aussi une chose qu'il faut que je vous pas dont joue dont joue qu'il faut j'arrive pas à parler aujourd'hui je sais pas ce que j'ai il y a aussi une chose dont il faut que je vous parle c'est le fait que quand vous tapotez et que votre produit en gros vient d'être d'être pris de la mousse vous allez avoir des démarcations en gros et c'est à dire que si votre produit est imbibé ou votre éponge est imbibé vu qu'elle sera mouillée elle va entre guillemets quand vous avez tapé retiré ce qui est la couche qui est en dessous et en fait j'ai moi ce problème avec le nez c'est à dire que mon nez en fait je sais pas ce qui se passe au niveau du nez j'ai beaucoup de cellules qui se renouvellent et donc du coup j'ai un nez qui 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 n'arrive pas à go à accrocher en fait la matière donc j'ai obligé de de mélanger bon là ça va un chouïa mieux mais il ya deux jours quand je l'ai testé que je l'ai reçu que je l'ai testé la première fois je n'ai pas réussi à faire accrocher la matière c'est à dire que pour les peaux jeunes c'est à dire quand vous avez par exemple une forte acné que vous fait vous faites des gros gommages pour voilà retirer les peaux mortes et que du coup la peau qui vient en dessous c'est une peau réactivé récent récente et jeune et fine et en gros qu'on voit qu'elle n'est pas de la même couleur elle est un peu rougeâtre parce qu'elle vient d'apparaître elle accrochera pas à la matière moi je suis obligé de passer que vous voyez ici un petit peu c'est je suis obligé de passer par le derma bled de vichy pour justement ce problème là donc voilà en gros le teint est unifié là j'ai un problème de luminosité donc je vais la baisser tout de suite je sais pas pourquoi voilà j'espère que vous verrez mieux parce que je sais pas pourquoi il ya une clarté subite donc voilà le teint est unifié quand vous voulez pas énormément de fonds de teint genre moi c'est je l'ai utilisé il ya deux jours mais sans pour autant avoir trop de maquillage pour aller à l'hôpital parce que je voulais pas quelque chose de trop couvrant de trop placard de trop mais qui en même temps bon malgré le fait qu'il y ait du silicone un peu respirer tu vois parce que tu vas transpirer tu sais que voilà même si tu mets ton fond de teint habituel hyper couvrant hyper joli hyper contouring hyper tout ça va dégouliner donc tu vas rien tenir alors que là même si ça dégouline à la limite bon ça tient quand même relativement bien je vous l'avoue ça va quand même rester quelque chose de fin et de pas étouffant malgré le silicone je dis toujours donc ça c'est ce que j'ai aimé ces deux derniers jours en allant hôpital parce que je voulais juste quelque chose de frais un teint en fait fait avec un peu de crayon à sourcils quelque chose de dessiné un peu de mascara histoire de dire que tu as les bouts des cils qui est un peu plus noir un baume à lèvres et je vous montrerai enfin un baume un crayon à lèvres et je vous montrerai lequel ben là je vais faire plusieurs vidéos pour vous montrer plusieurs étapes de choses que j'ai reçues donc là pour le coup c'était sur la wonder coach wonder for caution de sephora en teinte 20 donc je vous rappelle la teinte 20 la cream je vous rappelle aussi que c'est pas forcément mon goût enfin je sais pas forcément quelque chose sur lequel je me serais tourné mais alors je suis un peu paradoxe enfin c'est un peu paradoxal parce que quand là je l'applique je le trouve super super beau même s'il me remplit pas les pores de la peau je le trouve lumineux il me faire un joli teint là honnêtement j'ai même pas besoin de poudrer parce que ça brille pas donc pas vraiment déçu non plus mais ouais au niveau couvrance au niveau la cushion j'ai on en met facilement facilement sur les doigts bien sûr puisque comme je vous ai dit ça dégouline un peu sur le côté ça c'est dommage peut-être que l'éponge qui à l'intérieur est un petit peu un petit peu étroite du coup voilà j'espère que ça fera pas comme le kiko et de toute façon ça finira forcément dans un top flop un thé un produit terminé ou quelque chose comme ça du coup j'espère que ça fera pas comme celle ci qui a vraiment séché très très rapidement donc là voilà j'ai bon espoir au niveau de l'oxydation là ça fait quelques minutes que je vous parle et je ne vois pas de d'eau fin de je ne vois pas l'oxydation à l'orange que je vois avec la kiko donc ça c'est très positif et j'ai toujours une luminosité qui enfin j'ai tout qui s'éclaire si je ne comprends pas pourquoi à l'intérieur vous avez 15 grammes et par rapport à celui de kiko qui en contient 10 10 millilitres voilà je pense que c'est quand même malgré le prix parce que bon il est quand même abordable mais je crois qu'il est un peu plus cher que celui ci celui ci je ne sais pas s'il est toujours disponible ça je ne sais pas parce qu'il me semble que c'était d'une certaine collection mais vraiment alors est ce qu'il contient un spf je ne sais pas parce que c'est pas noté à l'intérieur fraîcheur instantanée il dit sur le packaging non clairement non à part si tu l'as mis dans ton frigo ce non ça fait pas effet frais particulier ça c'est clair et ils disent bien que c'est une couvrance light à medium donc ça ils mentent pas sur le packaging c'est clair donc là pour le coup j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce que c'est censé être je veux dire je n'ai pas pris ce produit en pensant que c'était une grosse couvrance non je l'ai pris pour découvrir mais ils disent bien light à medium donc ça c'est sûr teint parfaitement unifié oui on est bien d'accord là dessus il est très unifié frais et éclatant alors toute la journée je ne sais pas mais là il est frais et oui éclatant parce que ça me donne une bonne mine donc là je voilà franchement on est bien d'accord hydratation instantanée oui on peut dire ça il hydrate beaucoup je trouve parce que je sais pas si vous avez vu mais la peau elle est quand même lissé donc oui il tient vraiment bien ses promesses j'irai pas le tester waterproof parce que je pense pas qu'il soit waterproof et je vais pas refaire comme la dernière fois mais honnêtement si vous cherchez quelque chose chez sephora de light medium il tient parfaitement ses engagements ça c'est clair je vous le conseille à 100% même si moi du coup c'est ce que je recherche en ce moment mais pas ce que je recherche tout le long de l'année voilà je ne sais pas si je le rachèterai c'est mais c'est une très très belle découverte voilà je reste avec un sentiment paradoxal parce que il n'y a pas tout qui est positif donc sur cinq on va lui mettre quatre aussi voilà parce que tout ça pour dire que j'en ai sur les doigts quand je l'applique le voilà le cushion à l'intérieur n'est pas assez gros je pense donc du coup ça se retire un peu facilement la houppette super le packaging j'espère qu'il est assez hermétique pour garder le taux d'hygrométrie à l'intérieur enfin d'hydratation d'eau à l'intérieur la compo est pas topissime c'est sûr mais bon on peut pas tout non plus on peut pas tout contrôler non plus donc c'est sûr c'est pas du bio si vous allez chez CFO c'est sûr que vous le savez donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite chose j'espère que cette vidéo revue vous aura plu et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening 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 C'est parti !